Salut à tous et c'est bien aujourd'hui d'Incarbone du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender Aujourd'hui on s'attaque au deuxième exercice que je vous avais promis sur le modificateur tissu et aujourd'hui on va apprendre à concevoir un t-shirt Du coup je vous ai préparé une petite scène que vous avez en description de la vidéo vous pouvez la télécharger avec un buste déjà texturé, déjà avec l'éclairage etc comme ça ça nous évitera de passer par cette phase là, ça sera beaucoup plus rapide et ensuite après la conception du t-shirt donc on va apprendre à concevoir un t-shirt avec les techniques que je vous ai enseigné dans les précédentes vidéos donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder pour apprendre justement à jouer avec les paramètres et arriver au résultat qu'on va avoir mais du coup on va le revoir ensemble le concept de swing, la couture des objets, des deux surfaces du t-shirt pour les associer en une seule ensuite le texturing du t-shirt, puis ensuite l'ajout d'un logo sur le t-shirt donc un petit logo personnalisé dessus ok ? Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Blender Voilà, donc on se retrouve sur Blender, donc du coup on va ouvrir mon fichier de base d'accord ? Donc vous allez ici, donc dans le fichier ouvrir et vous allez ouvrir donc le conception t-shirt.blend d'accord ? Donc pas le fichier blend que vous avez dans le dossier t-shirt en fait mais vraiment le t-shirt à la racine, d'accord ? Donc le conception t-shirt, pas le rendu final Voilà, donc là c'est la scène que j'ai créée en fait pour vous donc du coup avec un buste humain, d'accord ? Donc il est déjà texturé et déjà éclairé et du coup voilà ce que ça donne donc en rendu hop, voilà donc on a ça, d'accord ? Donc pas mal de grains, donc ça va, on verra comment le corriger par la suite Ok ? Bon du coup c'est parti pour la conception du t-shirt Donc là on va déjà commencer par cacher donc mon fond, d'accord ? Donc ça c'est pour le rendu, donc pas besoin Les lumières également pour l'instant et du coup ma caméra également pour l'instant on n'en a pas besoin On va passer en mode shader, donc ici shading d'accord ? Pour avoir juste le buste que j'ai créé, d'accord ? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va concevoir un pattern pour justement donner vie à notre t-shirt en fait Donc les patterns, pareil donc dans les ressources du tuto je vous ai mis donc des patterns potentiels de vêtements, d'accord ? Donc de t-shirt, etc. Donc libre à vous de l'utiliser Moi pour ma part je sais déjà comment les concevoir donc je n'ai pas besoin de patterns, d'accord ? Bon du coup on va suivre ici les étapes très simplement Donc je vais juste activer ici donc les touches pour que vous puissiez voir sur quelles touches j'appuie d'accord ? Ce sera beaucoup plus simple Voilà comme ceci Hop, voilà Donc là ici vous avez les touches sur lesquelles j'appuie, d'accord ? Donc quand je vais changer de vue aux portes il faudra que je les réactive à chaque fois D'accord ? Donc si j'oublie, je suis désolé C'est vraiment pas un manquement de ma part C'est juste que voilà A chaque fois que je change de page il faut que j'active mes screencasts en fait Donc du coup c'est un peu embêtant Et voilà Donc là ici on est sur le layout principal Donc du coup vous allez avoir mes raccourcis ici en bas Donc là on va commencer par concevoir donc la base de notre t-shirt Donc Shift A Mesh Et on va créer un plan D'accord ? Donc Mesh Plan Hop, comme ceci Voilà Donc là j'ai un plan qui fait 2 mètres par 2 mètres D'accord ? Donc là on ne va pas se soucier des tailles réelles en fait des objets On va juste se focaliser sur la simulation D'accord ? Donc ici j'appuie sur 1 Pour passer en vue de face D'accord ? Pour voir mon objet en fait face à moi Ici donc je vais juste minimiser donc ce plan là Voilà On va faire donc une rotation sur l'axe de X Donc R X Pour roter sur l'axe de X Et on va taper 90 D'accord ? Donc pour le tourner à 90 degrés Je vais rapprocher ensuite donc ce plan de mon bust D'accord ? Donc G pour le déplacer Y pour sélectionner l'axe de Y D'accord ? Et je le déplace tout doucement Ici Voilà Donc à hauteur de mon bust Voilà Peu importe s'il est plus ou moins rapproché Donc il n'y a pas de valeur concrète Il ne faut pas qu'il soit trop éloigné non plus Vous allez voir pourquoi après Donc là je vais faire ça Donc je vais l'éloigner trop Vous allez voir pourquoi il ne faut pas l'éloigner trop Maintenant que j'ai donc ici mon plan Il faut que je puisse le centrer Par rapport à mon curseur Pour qu'ensuite je puisse appliquer d'autres modificateurs dessus Donc là ce qu'on va faire Du coup je vais déplacer mon plan En sachant que ici au niveau des mesures Il fait 2 mètres par 2 mètres Donc il faut que je le décale d'un mètre Pour qu'il soit parfaitement centré avec mes axes Donc je vais faire ça J'ai X Pour déplacer donc mon objet sur l'axe des X Et je tape 1 Pour le décaler d'un mètre J'appuie sur entrée pour valider ma sélection Ensuite donc ce plan là Justement je vais lui appliquer un nouveau modificateur Qui va être le modificateur de miroir D'accord ? Ce qui me permettra donc de dupliquer mon objet Là pour l'instant je n'ai pas de miroir Pourtant le modificateur il vient d'appliquer sur l'axe des X Pourquoi je ne le vois pas ? Parce que mon point actuellement de centrage D'accord ? Donc mon point de miroir Est ici C'est à dire qu'il va copier la face droite avec la face gauche Donc du coup là il n'y a pas d'incidence Puisqu'en fait il va doubler mon objet D'accord ? Le miroir en fait est appliqué sur mon objet Mais vu que mon point central Donc mon point de pivot Est au centre de mon carré Il va juste dupliquer la partie droite avec la partie gauche D'accord ? Donc ça pareil le modificateur miroir On le verra plus en détail Mais là voilà c'est pour l'introduire Ok ? Donc là il faut que je change mon point de pivot Donc j'appuie sur shift C Pour recentrer mon curseur D'accord ? Donc au centre de ma scène On appuie sur 1 pour passer en mode face Enfin en vue de face Et du coup là je vais ici Dire à Blender Que mon point d'origine de ce plan là D'accord ? Donc vous sélectionnez votre plan Vous allez ici donc dans définir origine Et mon origine ça va être quoi ? Ça va être mon curseur 3D D'accord ? Et là vous voyez Donc le modificateur miroir A bien travaillé Puisque mon point central C'est mon point Donc de centre de scène D'accord ? Donc du coup il va dupliquer Tout ce qu'il y a à droite A gauche C'est aussi simple que ça Voilà Donc le miroir c'est ça C'est un miroir de l'objet Ok ? Donc maintenant Cette technique là va me permettre En fait de modéliser uniquement Une partie de mon objet Qui va se reproduire sur la gauche D'accord ? Donc comme ça ça m'évite de faire des Comment ? Un double travail en fait De devoir modifier les points Sur la droite Puis sur la gauche Pour avoir mon t-shirt D'accord ? Un t-shirt c'est uniforme D'accord ? Donc le pattern est toujours le même Donc pas besoin de faire des variances Entre le côté droit et le côté gauche D'accord ? C'est pas logique Donc maintenant qu'on a ici mon carré Il faut que je le rescale un petit peu Donc du coup on va ici Donc je vais aller sur table Pour passer en mode édition Pardon ? Et du coup donc là Si je m'aperçois en fait Donc ici il faut que je crée Comme un pattern de t-shirt D'accord ? Comme une forme de t-shirt Donc là si je regarde Actuellement mon objet C'est pas du tout un t-shirt Puisque là j'ai juste Un carré Ici Mais on voit que mes manches Ne sont pas du tout Ne sont pas du tout couvertes En fait Donc les manches de mon t-shirt Ni le bas D'accord ? Donc du coup il faudra Que je rescale mon carré Donc on appuie sur table Pour passer en mode édition Et là je vais appuyer sur S pour scale Et X pour l'axe des X J'agrandis Mon objet Jusqu'à avoir Donc la longueur de manche Que je souhaite D'accord ? Donc moi c'est à peu près ici Donc au niveau de l'avant-bras Voilà Entre la jonction du coude Et de l'avant-bras Ok ? Et ensuite S, Z Donc scale Z Pour l'agrandir Sauf que là vous voyez Vu que mon point central En fait il est en bas Ça ne fonctionne pas Donc là qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement Passer en mode édition Sélectionner ici Mon mode arrête D'accord ? Donc sélectionner mon arrête Appuyer sur G Z Et la déplacer vers le bas D'accord ? Donc surtout pas faire un scale D'accord ? Parce que le scale ne marche pas Parce que mon point de pivot Est en bas Après Donc là je vais l'agrandir Jusqu'à qu'il couvre à peu près L'intégralité de mon bus Voilà Donc on va arriver à peu près ici Ok ? Voilà Donc là j'ai créé Donc la base De mon t-shirt Maintenant ce qu'il faut faire C'est ajouter de la géométrie A cette forme D'accord ? Pour pouvoir travailler avec elle Donc là je vais appuyer sur A Select Hold Toggle Pour tout désélectionner A à nouveau Select Hold Toggle Pour tout sélectionner Et là je vais créer des coupes Avec CTRL R Donc je vais créer une coupe centrale Ouais je pense qu'on va passer Pas une coupe centrale Une coupe centrale Donc au centre Donc au centre de mon objet Et ensuite là on va créer Deux coupes Comme ceci Voilà Pourquoi ? Pour obtenir des formes De carrés D'accord ? Donc même si les carrés Ne sont pas parfaits La forme de carrés Est importante puisque Blender Quand on travaille avec des modificateurs Ou même avec n'importe quelle chose En fait sur Blender Lui il comprend mieux Les carrés Ou les triangles D'accord ? Si vous avez des rectangles Il ne va pas trop comprendre Puisqu'on a une longueur Et une hauteur différentes Donc il va agir un peu différemment Ok ? Donc très important D'avoir des carrés Sur vos formes Ensuite on va appuyer sur A Pour tout désélectionner Donc encore une fois Donc Select Hold Toggle A Select Hold Toggle Pour tout sélectionner Et maintenant on va subdiviser Cette surface là D'accord ? Donc on va appuyer sur W Et là on a Donc là l'option Subdiviser Donc on subdivise Une fois Deux fois Trois fois D'accord ? Pour obtenir Donc ce montant de carré là Et ce nombre de subdivisions là Ok ? Très important Maintenant que j'ai créé Donc ma base de tee-shirt Il faut que je coupe Que je découpe en fait La forme de mon tee-shirt Dans cet objet Pour ce faire Il y a un outil Qui s'appelle Donc l'outil couteau Qui est sur K Voilà Donc il y a un couteau Qui apparaît d'ailleurs Pour créer justement Donc des vertex intermédiaires Qui vont me permettre Donc de relier Des arêtes D'accord ? Pour créer une forme bien distinte Donc je m'explique Ici si je passe En mode fil de fer Pour voir mon objet Au travers D'accord ? Donc là je vois au travers Je vais pouvoir Dessiner avec mon couteau Des lignes Qui vont couper Dans ma matière D'accord ? Donc dans mon plan Donc là c'est ce que je vais faire Donc on va couper brièvement En fait un pattern de tee-shirt Donc là je vais couper ici Donc les manches Donc à peu près comme ceci Voilà Hop Ensuite ici Je vais remonter Un tout petit peu Voilà Ici je vais rester Donc à la hauteur maximale D'accord ? Donc là c'est bon Là c'est bon Ici aussi Là je vais créer Donc un vertex intermédiaire Au centre Pour pouvoir redescendre Par ici Voilà Donc là on descend Par un peu plus On remonte Voilà Et là on remonte par ici Ok ? On appuie sur entrée Pour valider ma coupe Très important Donc n'appuie pas sur clic droit Ou clic gauche En fait pour recréer une coupe Vous appuyez sur rentrée Pour valider votre découpe Ok ? Maintenant que j'ai créé Donc cette ligne là Je vais en créer une autre Pour le col Donc le col pareil Je vais le faire partir Du centre à peu près Donc ici je pense Ouais On va le partir d'ici Et je vais redescendre Tout au long De ma ligne Qui est là Vous voyez ? Donc la ligne du coup En fait qu'on voit ici Voilà Donc je vais descendre tout doucement Voilà Jusqu'à atteindre Cette surface là D'accord ? Donc là j'ai créé Une coupe supplémentaire Ici Ok ? Ensuite on va créer Donc les côtés Donc là pareil Même manique Donc du coup K pour le couteau On dessine ma forme Donc au niveau des bras Donc là hop J'ai une courbure On redescend par là Donc là c'est vraiment Très brillant Vous allez voir Que ça n'a aucune incidence Puisqu'après on va relier Les coupes Donc les points de couture Avec d'autres vertex Et d'autres arêtes Donc du coup Ça sera beaucoup plus probant Donc la tac Là on peut Ouais on peut le laisser Par ici Voilà Hop Donc après A vous de créer Votre pattern En fait Des manches longues Des t-shirts Beaucoup plus courts Voilà Donc à vous de Définir en fait La forme que vous souhaitez Voilà Donc là j'ai créé mes coupes Ok ? Voilà Donc maintenant Ce qu'il faut faire C'est supprimer Les coupes Qu'on ne veut pas Donc imaginez Ça c'est un morceau de tissu J'ai passé mon ciseau Donc du coup Les parties que j'ai coupées Il faut les enlever Donc là c'est pareil On passe en mode face D'accord ? On appuie sur A Pour tout désélectionner Donc select all toggle Et du coup on va sélectionner Uniquement les faces Que je veux enlever D'accord ? Donc les parties Ont été coupées Ok ? Donc les chutes Les chutes de tissu Voilà par exemple C'est un exemple Donc là je sélectionne Mes faces Tac 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 Voilà Là je vais agrandir Un peu mon outil de sélection Pour aller plus vite Voilà Donc bien faire attention En fait Quand vous faites Des coupes Comme ça Sur des faces Là L'occurrence Moi je ne l'ai pas fait Consciemment Puisque je sais Que c'est une galère Mais par exemple Supposons que vous avez coupé Un axe Pile En fait Dans le coin En fait Et du coup Ça vous fait Un tout petit triangle Faites bien attention De zoomer Sur votre coupe Pour voir s'il n'y a pas De triangles Qui ont été Oubliés D'accord ? Pour la sélection Ça c'est très important Parce que pareil Blender Comme je dis Adore avec des carrés Et des triangles Mais du coup Voilà C'est soit l'un Soit l'autre D'accord ? Donc si vous oubliez Un triangle Ça vous fait Une face A 5 carrettes Et du coup Là c'est pas bon Ok ? Voilà Donc là j'en ai pas Donc du coup c'est bon Maintenant on va passer Ici à la partie du dessus Donc pareil On continue ma sélection Donc Shift Pour sélectionner Rappelez-vous Si vous appelez Sur le clic gauche Tout de suite Ça va sélectionner Donc les autres parties D'accord ? Donc là on sélectionne Les parties Que je ne veux pas Voilà Comme là vous pouvez voir Vous voyez J'ai un tout petit triangle ici Donc surtout pas l'oublier Donc là j'appuie sur Shift Clic droit Pour le sélectionner seul On va appuyer sur C Pour l'outil de sélection Et on continue ma sélection Tout doucement Voilà Hop Donc là ma coupe Elle est ici Donc là c'est à dire Que là je descends Là par contre Ça me fait vraiment Un pic qui est trop grand Bon c'est pas grave Ça on verra après Pour le régler Hop On va laisser comme ça Pour l'instant Voilà Donc ensuite on enlève mon col D'accord ? Donc le col de mon t-shirt Voilà comme ceci Hop Le petit triangle sur 3 oubliés Voilà Et voilà Donc là c'est difficile Pour moi de vous donner Des dimensions précises Pour la coupe Parce que c'est pas des valeurs Que je rentre numériquement D'accord ? Donc c'est des mouvements de souris Ce serait bête de vous dire Voilà vous tournez la souris A 90 degrés Vous la déplacez de 1 mètre Enfin voilà C'est impossible Donc là vous coupez Vraiment la forme que vous souhaitez D'accord ? Je sais que ça peut être frustrant Quand on fait des tutoriels Et qu'on n'a pas exactement Le résultat de la personne Mais vous inquiétez pas C'est vraiment aléatoire Voilà C'est juste un pattern de t-shirt D'accord ? Donc là par exemple Cette partie là Me plaît pas du tout En fait Parce que si on a vraiment Un pic de coupure Donc je vais juste déplacer Ce vertex là Ouais par contre Ça va enlever toute la sélection Bon c'est pas grave On va supprimer d'abord Mes faces D'accord ? Donc X Delete Face D'accord ? Donc enlever les faces Ok ? Voilà je supprime Ensuite je vais juste Rabattre ce vertex là Vers le bas Voilà Pour créer une forme Un peu plus arrondie Et là pareil On va juste Le rabattre un petit peu Voilà comme ça Pour essayer D'assouplir un petit peu Cette forme Parce qu'il faut pas avoir De pic Au niveau de la découpe Du t-shirt À part là Sur les manches Ça c'est pas gênant Mais vraiment Sur le colt C'est très important D'accord ? Voilà Donc là si j'observe En fait Si j'analyse un petit peu Ma conception Excusez-moi J'ai pas changé de vue Ici j'ai des Comment des arrêtes Désolées Dans le sens où Quand je regarde Cette forme là Par exemple Là c'est un bon exemple J'ai combien d'arrêtes ? Est-ce que j'en ai 4 ? Non j'en ai 5 J'en ai 1 2 3 4 5 Donc là c'est pas bon D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai créé Une forme géométrique A 5 arrêtes Et pas une forme géométrique Avec 4 arrêtes D'accord ? Donc pour contrer ça En fait Pour justement Pallier à ça Il faut créer des coupes Supplémentaires Dans la forme de base Donc je m'explique Là cette forme là Donc à 5 arrêtes Donc du coup Je prends ce vertex là D'accord ? Donc là Je sors mon couteau Entre guillemets Voilà Et du coup Je vais couper Le centre D'accord ? Pourquoi ? Pour créer Et pour casser Justement cette ligne là Donc peu importe La dimension On peut même le mettre là On s'en fout C'est Il faut avoir 4 côtés D'accord ? Donc des surfaces A 4 faces 4 arrêtes D'accord ? Donc là j'ai Une surface à 4 arrêtes Regardez Ici Donc j'ai 1 2 3 4 D'accord ? Contrôle Z Pour annuler ce que j'ai fait Voilà Donc 4 arrêtes Ok ? Donc très important Donc là il faut C'est un travail d'observation En fait Donc là vous mettez comme ça En mode vertex D'accord ? Et vous analysez un petit peu La forme D'accord ? Donc là par exemple Ici j'en ai 5 aussi Vous voyez Donc là 1, 2, 3, 4, 5 Donc là pareil Il faut que je repasse une coupe Donc là Hop Et je vais couper au centre D'accord ? Pour avoir 4 faces 4 arrêtes Excusez-moi Hop voilà Donc là j'en ai 4 1, 2, 3, 4 Ok ? Voilà Donc là je vais le faire avec vous Comme ça on peut analyser Un petit peu la forme Et comprendre Donc là les triangles C'est pas gênant D'accord ? Puisque j'ai 3 arrêtes Pas 4 Mais 5 Mais 3 D'accord ? Donc ça c'est bon Ici j'en ai 5 également Vous voyez ? Donc là Hop Voilà Donc il faut pas Je recréer une coupe Entre mon point Ici Et là Voilà Entrez Hop Voilà Donc là je vérifie Hop Donc toujours vérifier votre travail D'accord ? Donc c'est un travail un peu fastidieux En fait Parce qu'on dit Ah punaise C'est chiant de faire ça à chaque fois Mais c'est très important Parce que voilà Si vous travaillez avec 5 arrêtes En fait Ça va donner des résultats Vraiment pas trop bons Et du coup C'est pas la bonne façon de travailler Voilà Donc là j'en ai 5 aussi D'accord ? Donc du coup on va recréer une coupe centrale Hop Pour pouvoir donc diviser cette surface en 2 Et du coup avoir 4 arrêtes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ça c'est bon On continue Donc là pareil Vous voyez ? Donc j'ai un point ici Parce qu'en fait si je supprime Regardez Je vais vous montrer une autre façon Vous dites Bah ok Lorsque là je supprime ce vertex Donc si je dissous D'accord ? Donc je dissous mon vertex Voilà ce que ça fait Ça va dissoudre effectivement mon vertex Et ça va laisser ma surface D'accord ? Chose que moi je ne veux pas Puisque ce vertex est important Pour la pliure D'accord ? Pour la pliure et les coutures Donc du coup je ne veux pas le supprimer Je veux juste qu'il soit coupé en 2 Pour avoir 4 arrêtes D'accord ? Voilà Donc ça c'est bon Hop On continue un petit peu Donc l'étude un peu De la chose Donc là pareil Vous voyez ? Hop Je sais que c'est une démarche assez longue En fait Donc la vérification Du modèle Mais c'est très important D'accord ? Toujours vérifier vos modèles Pour voir un peu ce qui a été fait Parce qu'après si vous appliquez des modificateurs Et que vous ne comprenez pas Comment ça réagit Vous allez dire Mais pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi ça ne marche pas comme il faut ? Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Donc là pareil On a une coupe supplémentaire ici À ce niveau là Hop Voilà Comme je dis Un peu importe la position des arrêtes Il ne faut pas qu'elle soit droite D'accord ? Parce que vraiment On vous crée une arrête supplémentaire Tout simplement Donc là Tac Là pareil j'en ai 5 Hop Ah là j'en ai 4 en fait 1, 2, 3, 4 Non j'en ai 4 Excusez-moi Là par contre j'en ai 5 Donc là On va couper À ce niveau là Hop Voilà Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Pareil Donc là je coupe Ce niveau là C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce Hop Voilà Vous pouvez changer un peu On n'a pas besoin de faire toujours la même chose Là j'en ai 3 Là j'en ai 4 Ah donc si jamais j'en oublie une par Par mégarde Je suis désolé Mais c'est vraiment que là J'essaie de aller assez vite Pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous D'accord ? Hop Donc là ça me paraît pas mal D'accord ? Donc je vérifie une dernière fois Histoire d'être vraiment au clair 4, 4, 4, 3 Ok Là j'en ai 4 Là j'en ai 4 ici Puisqu'il y a des deux vertex là Là 4 Là 4 3, 4 Ok Voilà Donc là ça me paraît pas mal Je pense pas avoir oublié de vertex ou d'arête Non Je pense que c'est plutôt pas mal Voilà Donc du coup là on a vérifié notre mèche D'accord ? Donc là pour moi mon mèche est bon Dans le sens où j'ai partout Des surfaces à 4 arêtes ou 3 D'accord ? Maximum Ok ? Maintenant ce que je vais pouvoir faire C'est donc tout désélectionner D'accord ? Et maintenant Cette surface là En fait vous voyez que là elle est appliquée avec un miroir D'accord ? Donc de l'autre côté Du coup cette surface là Je vais pouvoir la dupliquer Pour faire ma partie arrière Donc là c'est ce qu'on va faire On va donc du coup passer en mode solide Donc Z solide On appuie sur Shift D G Y Pour déplacer donc ma duplication D'accord ? Donc Shift D pour dupliquer G pour déplacer Y pour déplacer sur Y Et on va la mettre à l'arrière Donc pareil là Volontairement je vais la mettre beaucoup plus loin Donc du tout Normalement il faut le rapprocher Mais là c'est vraiment la mauvaise façon de faire les choses Donc là je l'éloigne Du coup j'ai ici donc ma deuxième partie Sauf que là je ne veux pas que le coin soit aussi relevé Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le plier sur Tab Et du coup je vais un peu modifier en fait Ici donc les vertex qui sont là Pour les rehausser en fait Donc là je les sélectionne tous D'accord ? Donc voilà Donc c'est ceux là avec lesquels je veux jouer D'accord ? Donc au niveau de ma forme ici Donc dans ma descente de coin Je veux qu'elles soient identiques Par contre ces parties là Je veux qu'elles soient un peu plus hautes Donc j'appuie sur le vertex par exemple central D'accord ? Donc je vais déterminer que c'est celui-ci J'active mon outil de proportionnalité D'accord ? Donc ici c'est l'outil proportion J'appuie sur G Et maintenant vous voyez qu'il y a une forme qui apparaît D'accord ? Donc un cercle Ça c'est le cercle d'influence D'accord ? Donc plus il est grand Plus ça va influencer mes vertex à l'extérieur Plus je le réduis Moins ça va influencer mes vertex à l'extérieur Ok ? Donc là je vais rehausser un tout petit peu Comme ceci Donc au niveau du col On va laisser quand même une descente Et là mon vertex central On va le rapprocher Comme ceci Hop ! Voilà Donc là je pense que j'ai pas d'artefact Au niveau de la coupe Non c'est pas comme là Ok ? Voilà donc là j'ai déplacé le même vertex Ok ? Ce qui me permet d'avoir un quel moins prononcé A l'arrière de mon t-shirt D'accord ? Très important Voilà Donc là mes deux formes Donc mes deux patterns de t-shirts sont créés Maintenant ce qu'il faut faire C'est qu'il faut les joindre D'accord ? Donc les joindre en un seul et même élément Parce que là on a la partie avant D'accord ? Donc t-shirt On va mettre en anglais T-shirt On va mettre en français On va mettre en français On n'est pas en angleterre Hop ! Il y en amérique Donc t-shirt avant Et là je vais mettre t-shirt arrière T-shirt Arrière Voilà comme dessus Ok ? Maintenant il faut que j'unisse en fait ces deux parties là Donc comment faire ? Je sélectionne n'importe quelle une des parties D'accord ? Avant ou arrière Peu importe Et j'appuie sur shift pour sélectionner Donc la deuxième D'accord ? Donc les deux éléments doivent être sélectionnés Ok ? Et j'appuie sur ctrl-j Ctrl-j pour les join Ok ? Pour les unir Voilà Donc là c'est ce que ça a fait Maintenant si je regarde mon point d'origine Il est où ? Il est ici D'accord ? Il n'est plus au centre Pourquoi ? Parce qu'il a pris le point d'origine de ma duplication ici D'accord ? C'est le dernier objet que j'ai sélectionné avant de les joindre Donc c'est à dire que c'est lui qui va avoir comme point d'origine L'origine des deux objets unis D'accord ? Je ne sais pas si c'est très clair Mais en fait voilà Quand vous avez deux objets ou les unis ici Vous prévenez celui que vous voulez unir D'accord ? Que vous voulez joindre L'objet le dernier va être la base D'accord ? Donc ça va être lui la référence Du coup s'il a un point d'origine qui est différent du premier plan qui a été sélectionné C'est lui qui va prendre la relève D'accord ? Donc le deuxième Tranquille ? Voilà Je ne sais pas si c'est très clair Mais voilà Ok ? Donc maintenant on va regarder un peu les normales aussi de mes objets Très important Orientation des faces Et là rappelez-vous quand je vous ai appris le modificateur de tissu Très important les normales Puisque là on va faire de la couture Même si elle n'a pas de couture Les normales sont très importantes Donc là rappelez-vous Partie rouge pas bon D'accord ? Partie non visible Partie bleue visible et bonne Ok ? Donc là en l'occurrence ma partie arrière elle est rouge Donc moi ce n'est pas ce que je veux Je veux que ma partie bleue soit à l'arrière Ok ? Donc on appuie sur table On va prendre l'outil sélection Donc c'est On va sélectionner toute cette partie là D'accord ? Donc on vérifie un petit peu On va voir Ok ? Donc là tout est sélectionné Et je vais appuyer sur CTRL N Pour inverser mes normales D'accord ? Donc recalculer mes normales Ici je clique sur intérieur Et voilà ça les inverse Ok ? Sinon un autre raccourci C'est CTRL SHIFT N Pour les inverser de base D'accord ? Donc on passe par CTRL N On clique sur intérieur Comme ça on est sûr que c'est fait Ok ? Maintenant j'ai bien une partie bleue À l'arrière de mon t-shirt Une partie bleue à l'avant D'accord ? Et la partie intérieure C'est une partie rouge Peu importe parce que je ne la vois pas Donc ce n'est pas très important D'accord ? Par contre ça peut l'être Si effectivement on a des rendus Des tissus Supposons qu'on a vraiment un gros plan Sur le col D'accord ? Et du coup on voit la partie intérieure du t-shirt Il faut le solidifier D'accord ? Pour lui donner deux épaisseurs Pour ne pas voir justement Les normales arrière D'accord ? Très important Donc ça toujours bien pensé à ça Ok ? Donc là voilà Donc j'ai mes deux parties Maintenant rappelez-vous Quand on a appliqué le modificateur Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait relier les points de couture D'accord ? Donc quand on prend un t-shirt Quand vous allez analyser un t-shirt C'est le même sur vous Vous dites voilà Donc les points de couture sont où ? Sont au niveau de mon col D'accord ? Donc ils partent de mon col Ils descendent vers l'épaule D'accord ? Ensuite font un rond Au niveau des manches Puisque les manches sont un point De couture autre Là c'est pas le cas En l'occurrence Parce qu'on n'a pas deux éléments séparés D'accord ? Les manches sont Comment ? Sont soudées à mon t-shirt Normalement c'est pas du tout ça Normalement c'est Les manches sont à part D'accord ? Vous faites un pattern pour le torse Et après un pattern pour les manches Nous c'est pas ce qu'on a fait Parce que c'est beaucoup plus simple que ça Mais voilà Si vous voulez faire un pattern pour les manches aussi Vous avez juste à enlever les manches D'accord ? Donc supprimer les manches au niveau des épaules Comme si c'était une couture Et ensuite relier en fait les deux parties Par des points de couture D'accord ? Très important Donc nous on va faire un bloc Que c'est beaucoup plus simple Donc maintenant Donc voilà Les coutures partent du col Donc juste en bas On va dire que les manches sont reparties D'accord ? Donc elles vont arriver ici Donc à ce niveau là Donc les coutures Ensuite elles repartent du bas Du t-shirt D'accord ? Pour se prolonger sur le torse Ok ? Donc en gros Le col ici n'est pas cousu Puisque s'il est cousu En fait on n'aura pas cet espace là Pour passer la tête D'accord ? Parce que voilà Il n'y a pas de couture Entre la partie arrière Et ma partie devant Il y a une ouverture D'accord ? Donc bien pensé Désolé Bien pensé à ça Ok ? Donc là on va partir Donc de ce point là D'accord ? Donc du point du col On va sélectionner Toute la manche Donc contrôle Clique droit Pour sélectionner toute la ligne D'accord ? Et pareil de l'autre côté Ici de l'autre côté Mon col c'est quoi ? C'est ça D'accord ? Donc c'est cette partie là Donc on appuie sur shift Clique droit Pour sélectionner l'autre emplacement On appuie sur contrôle Et on appuie sur le clic droit Pour sélectionner toute la ligne Ok ? Maintenant que j'ai mes deux lignes sélectionnées On va ici donc dans l'outil Arrête Et on va ici donc Relier boucle d'arête D'accord ? Donc voilà ce que ça fait Ça va relier Mes deux boucles en fait En créant des arêtes intermédiaires Ce qu'on veut Et des faces Par contre les faces Je ne les veux pas Puisque je veux uniquement les arêtes D'accord ? Je veux uniquement les fils de couture Ce que je vais faire J'appuie sur X Pour supprimer Uniquement les faces Donc encore une fois Si vous n'avez pas cette option D'accord ? Donc Only Faces Il faut absolument Que vous téléchargez Donc le fichier de démarrage Que je vous ai mis en description D'accord ? Très important Pour avoir les mêmes réglages que moi Pour avoir les mêmes paramètres que moi D'accord ? Si ce n'est pas le cas Il faut activer donc Certains addons Pour avoir ces options là Ok ? Donc les addons Je crois que c'est Look Tools Voilà qu'il faut activer Pour avoir ces options là Ok ? Donc là on supprime Only Faces Donc ça va supprimer Uniquement les faces En blessant les arêtes Ok ? Très important Donc là j'ai créé Mes premiers fils de couture Maintenant Je me dis Est-ce qu'il y en a là ? Est-ce qu'il y en a Les points de couture Sur l'intérieur des manches ? Bien sûr que non Puisque je ne peux pas Passer mon bras Donc il n'y a pas De points de couture Pour relier les deux parties De mon tissu D'accord ? Donc du coup Maintenant il faut relier La partie du bas Donc là pareil Vu qu'on a pas mal De découpes En fait ici Il faut aider un petit peu Blender à trouver le chemin D'accord ? Donc là on va appuyer Sur le premier point De la manche D'accord ? Donc le point Le terminus de la manche On va appeler ça comme ça On appuie sur contrôle On sélectionne Donc la première ligne On descend la deuxième On descend la troisième D'accord ? Donc on aide un peu Blender à trouver le chemin A bien ou moins Il faut faire des courtes distances Pour dire à Blender Où aller Ok ? Voilà Ensuite vers le bas Est-ce que j'ai du point de couture Encore une fois ? Non puisque je vais passer Mon corps à l'intérieur Donc je n'ai pas relié Les deux parties Ce serait stupide D'accord ? Il faut relier uniquement Les bords Ok ? Voilà Donc là pareil En fait la même chose De l'autre côté D'accord ? Donc je zoom un petit peu On a le blender Toujours à trouver son chemin D'accord ? Donc on sent des distances courtes Contrôle clic droit Toujours Pour sélectionner Les Vertex Hop Et voilà Donc là j'ai sélectionné Mes deux lignes de vertex Même manip Encore une fois Arrête Collier boucle d'arête Et voilà D'accord ? Donc ça m'a créé Encore une fois Des arêtes Avec des plans Je ne veux pas Les plans Je ne veux pas les faces J'appuie sur X Et je supprime Uniquement les faces Ok ? Voilà Et donc là j'ai tous mes fils de couture Donc blender Lui comment il va assister ça ? Il va dire D'accord Donc maintenant tu m'as créé Donc une pièce D'accord ? C'est pas encore C'est celle du tissu Parce qu'on ne lui a pas dit Ces deux pièces sont reliées Par des arêtes Donc ici Donc la partie arrière Elle est reliée à la partie avant Avec des arêtes D'accord ? Donc du coup voilà Ici on a un espacement pour les bras C'est parfait On a un espacement pour le cou C'est parfait Et on a un espacement pour le buste D'accord ? Pour le bas du ventre Donc c'est parfait Ok ? Maintenant on va appliquer On appuie sur table Pour passer en mode objet On va appliquer Donc le modificateur tissu D'accord ? Donc là le modificateur miroir Je pense qu'on peut le laisser Pour l'instant Est-ce que je vais l'appliquer ? Non je vais l'appliquer On va l'appliquer D'accord ? Le modificateur miroir Ça ne sert à rien de laisser en suspens On l'applique D'accord ? Donc du coup maintenant Quand j'appuie sur table J'ai bien mes deux faces Enfin mes deux objets Qui sont validés D'accord ? Ok ? Donc ici on va rajouter Donc le modificateur tissu Ok ? Et maintenant si j'appuie sur Alt A pour jouer l'animation Voilà ce qu'il se passe D'accord ? Donc le tissu est soumis à la gravité Donc il va tomber D'accord ? On revient en arrière Donc au niveau de l'onglet animation Donc là désolé Je n'ai pas mes raccourcis Encore une fois très vie Il faut que j'aille ici Pour le réactiver Hop ! Voilà Voilà Ok ? Donc maintenant ce qu'on va faire ici C'est quoi ? Donc là au niveau des paramètres Donc de physique Donc rappelez-vous ici On va augmenter un petit peu La qualité des étapes A 25 Ok ? Le temps on va le diviser par 4 Donc on va mettre 0.25 D'accord ? Pour que ce soit un peu plus lent Au niveau de la masse 300 grammes Ça me paraît beaucoup trop On va mettre 100 grammes Donc 0.1 Ok ? Au niveau de la viscosité de l'air On va laisser un 1 Ça c'est bien Angulaire c'est bien La tension on verra après Ça aussi on verra après Le cache pour l'instant On ne va pas le toucher Hop ! Voilà Et du coup donc la forme Voilà Donc la forme rappelez-vous Il faut activer donc le sewing Qui va permettre de relier Deux faces Qui ont été créées Avec un multiplicateur tissu Et de relier donc Les boucles d'arêtes Qui n'ont pas de faces Intermédiaires D'accord ? Donc rappelez-vous Si on a des faces Entre les deux objets Comme on avait tout à l'heure Si on ne les aurait pas supprimés Le sewing ne marche pas Le sewing ne marche qu'avec Des arêtes Uniquement Qui relient deux objets D'accord ? L'un avec l'autre Très important Donc la sewing force On va l'essayer là Pour l'instant par défaut Donc à 0 Et le shrinking Pareil à 0 Donc c'est bon La collision Pareil on va augmenter un petit peu La qualité de la collision On va la passer à 3 D'accord ? Pour avoir des collisions Un peu plus pertinentes Au niveau de la distance On va mettre à 0.002 D'accord ? Donc vraiment 2 mm Tronquer la pulsion Non Autocollision Oui D'accord ? Donc les deux tissus On va interagir l'un avec l'autre Au niveau de la distance Pareil Donc 0.02 Voilà Pour que ça soit vraiment pertinent Hop Voilà Donc maintenant qu'on a fait Le réglage de magicator D'accord ? Donc ça encore une fois Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente D'accord ? Donc si vous n'avez pas vu Je vous invite à la regarder Maintenant on va jouer l'animation Pour voir un petit peu Comment l'objet agit Alt A Et voilà Vous voyez ? Donc là ça part dans tous les sens En fait Pourquoi ? Parce qu'en fait Donc la distance d'autocollision Et justement Donc la génération de mon mèche En fait Est beaucoup trop haute Pour ce que je souhaite faire D'accord ? Donc nous c'est ce qu'on va faire On va ici Donc l'augmenter du coup 0.015 Pour l'instant On va la laisser par défaut Celle-ci 0.015 Ok ? Ensuite On va jouer également Avec les paramètres Donc là je vais juste revenir en arrière Hop On va jouer également Avec les paramètres Donc de Raider d'amortissement Non ça elle verra par la suite Donc là je remets des paramètres par défaut On appuie sur Alt A Et voilà Donc là mon objet se comprime correctement D'accord ? Quand vous mettez des valeurs trop basses Au niveau de l'interaction D'accord ? Donc de la distance de collision Ce qu'il va faire C'est qu'il va tellement Entrer aux collisions avec lui-même Que du coup il va s'expandre en fait Et du coup il va disparaître de l'écran Voilà c'est une forme un peu bizarre Que la simulation a de réagir Mais c'est comme ça Donc du coup bien faire attention Aux distances de collision que vous mettez Chose qu'on a oublié C'est de mettre donc mon buste en collision Très important Pour que mon tissu puisse interagir avec mon buste Il faut que ce soit une collision D'accord ? Donc on active ici Collision Au niveau des champs de force Et là donc au niveau Donc de l'amortissement Des collisions Non ça on va laisser par défaut je pense Ouais adhérence Non on va laisser par défaut Ok ? Voilà donc On retourne sur mon multilatant de tissu Maintenant on va appuyer sur Alt A Et voilà ce qu'il se passe D'accord ? Donc mon tissu Va s'adapter automatiquement A mon objet D'accord ? Et voilà ce qu'il crée Et voilà Donc là ce qu'on peut apercevoir ici En fait ce qu'il s'est passé C'est que là Quand on a créé Donc la partie de mon t-shirt Donc ici un rub de vote Qui est le modificateur miroir Il y avait une coupure entre deux D'accord ? Donc j'ai fait exprès On l'a laissé Pour vous montrer en fait Ce que ça fait Donc le modificateur miroir C'est très important Mais pareil Comme tous les autres modificateurs Si vous réglez mal Bah voilà ce que ça peut faire D'accord ? Ça crée des artefacts En fait Donc du coup Ça ne crée pas de jonction Entre les deux faces Et du coup Ça fait des choses vraiment étranges Ok ? Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va corriger D'accord ? Ensemble Donc on va appuyer sur Ctrl Z Plusieurs fois D'accord ? Pour revenir en arrière Au niveau de ma création Comme ceci Jusqu'à que mon modificateur Donc de tissu Enfin de miroir Ne soit pas appliqué D'accord ? Maintenant on va corriger ça Donc là Si je regarde en fait ici Donc quand j'ai loin Mon point Vous voyez Donc ça crée une coupe En fait à ce niveau là Donc là il faut que j'active Donc au niveau de mon modificateur En fait Déjà il faut que je regarde Où sont placés Donc les points Au niveau de l'axe X D'accord ? Donc là il a 0.00 Je regarde l'autre Voilà Et donc là ça change Vous voyez Donc en fait là La troncature ne sera pas du tout Parfaite Puisque du coup Les points sont éloignés Les uns des autres Donc là ce qu'on va faire C'est qu'en fait On va déterminer Donc le point central Normalement il est à 0 Voilà Donc là c'est parfait On va mettre Donc tous les points Ici A 0 Hop Donc vous les faites un par un Donc voilà Pour vous donner une valeur Sur l'axe des X A 0 D'accord ? Qui soit parfaitement aligné Avec les points d'origine Pour après Appliquer la troncature D'accord ? Et du coup ne pas avoir Ce défaut en fait De couture Là c'est comme si en fait On avait donc deux tissus Deux parties de tissus Qui n'étaient pas unis Et du coup Qui tombaient Puisqu'elles ne sont pas reliées D'accord ? Hop Voilà Comme ça Après une bonne façon De vérifier aussi C'est quand vous appliquez Donc le modificateur Donc le miroir Vous vérifiez en fait Si les points sont bien Soudés les uns aux autres D'accord ? Donc vous essayez De déplacer les points centraux Pour voir s'il n'y a pas De duplication Ou s'il n'y a pas De phase supplémentaire En fait Pour être créé Ah donc là On met tous les points Donc à 0 Hop Et tous centrés Voilà Comme ceci Ok ? Donc maintenant Qu'on a recentré Donc tous les points Donc on vérifie Ils sont bien tous à 0 Au niveau de l'axe TX On peut vérifier Donc en appliquant Mon modificateur D'abord on active La troncature D'accord ? Très important Appliquer En mode édition Bien sûr En mode objet Et là Quand je repasse En mode édition Du coup je vais vérifier Mes points En les éloignant En fait les uns des autres D'accord ? Donc en G Je désactive mon outil de proportion Et là voilà Donc là mon point Déplace bien mes deux faces Donc ça c'est bon Là aussi Là aussi Là c'est parfait Voilà Et vous vérifiez Donc un par un En fait tous les points Pour voir s'ils sont bien reliés S'il n'y a pas de défaut De raccordement Au niveau du modificateur miroir D'accord ? Donc ça c'est des étapes En fait de vérification Qui sont obligatoires En fait Quand on vous crée Quoi que ce soit En fait Il faut toujours vérifier son mesh Pour ne pas avoir des choses Un peu étranges Parfois on va télécharger Des objets sur internet En fait Sur des plateformes Libres Et des fois On tombe sur des mesh Mais qui sont tellement mal conçues Et du coup Enfin des fois J'ai envie de péter un point Devant C'est comme ça Voilà Donc là mes deux formes Sont bien modélisées D'accord ? Donc sont bien raccordées D'accord ? Mon modificateur fonctionne correctement Maintenant On va repasser par les étapes Qu'on a faites tout à l'heure D'accord ? On trape les groupes tissus Pour mes deux objets La collision Pour mon buste Ok ? Mon modificateur tissu Je passe ici Donc dans les paramètres De modificateur On va monter Donc les qualités A 25 La multiplication du temps On la descend A 0,25 La masse 0,1 La viscosité On laisse par défaut On active le swing D'accord ? Et les autres paramètres On augmente Donc là Ici la qualité de collision A 3 La distance C'est parfait Autocollision On va laisser comme ça Ok ? On laisse tout par défaut À part les paramètres Qu'on vient de changer D'accord ? Donc swing Qualité A 3 Et ici Les collets de piste A 25 Et la vitesse De simulation A 0,25 Et le poids A 100,1 D'accord ? On appuie sur Alt A Et voilà ce qui se passe D'accord ? Donc du coup Mon tissu Va s'adapter A ma forme Sauf que si on regarde ici Donc les manches Ne fonctionnent pas Comme elles devraient D'accord ? Donc l'arrière De mon t-shirt A été corrigé Vous voyez ? Donc on n'a plus Cette cassure Entre les deux parties D'accord ? Puisqu'elles sont Parfaitement unies Ici mon code Et bien au dés Également D'accord ? Même si là Pour moi Il est un peu trop court Mais bon ça Pareil On verra Comment le corriger Après Et là Par contre Mes manches Ne fonctionnent pas Donc du coup Il faut Réduire Ici Le temps Encore une fois De simulation Donc on va mettre A 0,1 Et augmenter Les collets de steps Qu'on va mettre A 60 Je pense que c'est pas mal On va également Régler ici La qualité Des collisions A 5 Pour détecter La collision Un peu mieux Que ça Et on va rejouer L'animation Donc Alt A Hop Voilà Et là normalement Il n'y aura plus de soucis Au niveau des manches Ça prend un peu plus de temps Forcément Voilà Donc mes coutures S'adaptent Tranquillement Elles vont se replacer Hop Voilà On attend Donc là c'est un peu long Puisqu'on a vraiment J'ai mis beaucoup D'étapes De qualité Alors mon tissu Va retomber Tout le temps Sur mon buste Comme ceci Les manches vont se tourner Alors pour ceux qui ont un PC très lent En fait Qui n'est pas très puissant Si vous passez par ces étapes là En fait Donc on vient de faire Donc autant d'étapes De qualité Autant de calcul Pour Blender Forcément vos FPS Ils vont descendre énormément Donc ce que je vous conseille de faire C'est d'abord Donc de sauvegarder votre projet De faire un bake Donc probablement Un pré-calcul de la simulation Pour ensuite La jouer normalement Ok Voilà Donc là je pense que c'est bon Donc à 25 On va la stopper Je vais faire donc la même chose On va enregistrer sous Du coup je vais vous le mettre Donc ici Dans le rendu Final des ressources Donc on va mettre Rendu T-shirt Donc le fichier que vous allez avoir A la fin dans le dossier Ce sera celui-là Qu'on a rencontré D'accord Rendu T-shirt Voilà Enregistrer sous Et voilà Donc là ça me plaît Plutôt pas mal Même si ici on a une pliure Qui ne me plaît pas les masses Mais ça me paraît On va la corriger après Par la suite Vous allez voir comment Et donc voilà Donc là c'est plutôt pas mal Voilà Donc mes manches sont parfaitement cousues Ok Et voilà Donc là on a une fameuse gap En fait Donc la fameuse tranche La fameuse tranchée de couture Puisque mes deux surfaces Ne sont pas parfaitement unies D'accord Elles ne sont pas parfaitement fermées Pourquoi ? Parce que ça veut dire que soit Il manque de la matière Sur les deux parties D'accord Donc c'est pas assez pour qu'elles soient unies D'accord Mais si pareil on en met trop Si on met trop de matière Ça va créer une doublure D'accord Donc ça va créer une pliure Chose qu'on ne veut pas Donc pour contrer ça Vous mettez moins de matière D'accord Donc comme j'ai fait En fait on crée Donc cette espèce de tranchée Entre les deux Et ensuite on va rajouter des faces Entre les vertex Pour pouvoir fermer mon t-shirt D'accord Donc faites moins de surface de tissu Pour ensuite corriger Plutôt que plus Parce qu'après ça crée des doublures Comme je vous ai dit Donc des coutures C'est à dire qu'elles vont taper Donc l'une avec l'autre Avec l'autocollision Et ça va créer des plis En fait Donc du coup C'est comme si on avait des tissus Qu'on avait posus Et du coup ça crée une boucle Voilà Donc ça va faire ça Donc c'est pas bon Donc créez en moins Pour pouvoir corriger Plutôt que plus Pour pouvoir Pas corriger Parce qu'après c'est très compliqué Pour attraper une doublure Ok Voilà Donc là on a Ma base de t-shirt Donc là encore une fois On a cet artefact là D'accord Donc on va corriger après Je vais vous montrer comment Mais d'abord ce qu'on va faire C'est qu'on va relier Mes deux surfaces D'accord Donc là par contre Ici on a une doublure En fait une pliure Qui est ici Qui est pas très jolie En fait D'accord Vous voyez Ici mon t-shirt se plie Sur lui-même Donc là c'est pas bon Donc là il faut vraiment Que je le corrige avant En fait Ouais Sinon on va pas corriger après Tac 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 Ouais Non on va le corriger avant D'accord Donc là j'annule ma simulation D'accord Donc on revient À la frais une Ok Et donc là ce qui se passe C'est à dire qu'en fait Il est tellement loin De mon objet Que du coup il va se plier Avant À cause des points de couture D'accord Donc vous tirez très fort Sur votre filtre de couture Les bords en fait Vont se plier D'accord Donc les bords ici Ok Vont se plier Avant d'atteindre mon objet Et du coup Ils vont interagir Même fois qu'ils sont déjà pliés Donc après une fois que c'est cousu Déjà plié C'est impossible de les enlever D'accord Là c'est ce qui se passe C'est pour ça que je vous ai dit En fait que D'éloigner Donc les objets du mesh Non seulement ça va ralentir La simulation Mais en plus ça va donner Des résultats qu'on ne souhaite pas D'accord Parce que ça va donner Trop de temps à la simulation Pour interagir déjà Avec la viscosité de l'air Avec la gravité Avec les pointes de couture Et du coup Voilà Donc ça va donner Des pliures Qui ne sont pas Qui ne sont pas voulus Donc ce qu'on va faire C'est tout simplement Rapprocher Les objets En fait D'accord Donc là on appuie sur TAP Pour passer en validation C pour passer en sélection De face Je sélectionne mes faces ici Je les rapproche Avec G, Y De mon buste D'accord Donc au maximum Voilà comme ceci Ok Pareil pour l'autre côté Donc on appuie sur A Pour tout désélectionner Je viens sélectionner Mon autre partie Ok Comme ceci Donc je vérifie un petit peu Si c'était bien en pris Ouais On rapproche G, Y De mon buste Ok Pas trop non plus Voilà comme ceci Ok Maintenant on appuie sur TAP Et quand je vais jouer Ma simulation Donc déjà Elle est beaucoup plus proche D'accord Donc elle va interagir Beaucoup plus vite Avec mon buste Ok Et voilà ce que ça fait D'accord Donc ça nous a enlevé Cette pliure Qu'on avait au départ D'accord Puisque là Elle a beaucoup moins le temps D'interagir avec les points de crouture Et elle va interagir Avec mon corps Bien plus tôt D'accord Donc très important Très important De bien rapprocher le tissu De ma forme Donc là par contre On a ici Donc encore une fois Cette pliure Qui n'est pas bonne Hop Donc là je vais juste Continuer la simulation Pour voir si Ce plan là Est corrigé Donc il se corrige tout doucement Donc là c'est un flancine Avec la gravité Hop Ça va redescendre tout doucement Ça va replacer les manches Correctement Hop Voilà Ok On va laisser une légère courbure Voilà comme ceci A 18 c'est parfait Ok voilà Donc très important Donc si vous avez Des pliures en fait Non désirées Sur votre t-shirt Laissez la simulation agir En fait jusqu'à la fin Pour voir si elle est corrigée Avec votre simulation Si ce n'est pas le cas Il faut rapprocher Votre objet De l'objet de collision Pour laisser moins de temps Interagir avec votre Comment rendre Votre Vos points de couture D'accord Très important Donc là je vais arrêter La simulation Si je le veux bien Voilà Nickel Ok Voilà comme ceci Donc là c'est parfaitement Adapté à mon corps C'est nickel Ok Donc rappelez-vous Le cap de tissu Est volontaire Puisqu'on veut rajouter De la matière Et pour l'enlever D'accord Très important C'est très dur De faire vraiment Un t-shirt à mesure Avec un pattern à mesure Puisqu'on ne connait pas La mesure réelle De notre mèche Enfin des bras Ni du torse Et du coup voilà Donc c'est très compliqué De faire ça Donc faites ça en moins Moins de tissu Pour après attraper Donc maintenant Ce qu'on va faire Donc on va rattraper Donc la forme Donc on va appliquer ici Donc mon modificateur de tissu D'accord Donc on l'applique Puisque je ne veux pas Qu'il bouge dans la simulation La simulation est terminée C'est le résultat que je souhaite Donc c'est parfait Ok Et maintenant ce qu'on va faire On va appuyer sur table Pour passer en mode édition Et on va relier Tous les vertex Les uns avec les autres Pour créer des faces intermédiaires D'accord Donc pour combler Le manque de tissu Qu'il y a ici Donc là ce qu'on va faire Donc on sélectionne Donc les 4 vertex D'accord Donc toujours par 4 On appuie sur F Pour fermer L'objet D'accord Donc pour créer une face Entre les 4 vertex C'est très important Si vous n'en prenez que 3 Ça va donner un triangle Ok Donc bien les 4 Donc tac On sélectionne les vertex Shift Pique droit On sélectionne les 4 Et on appuie sur F Pour fermer Ok Voilà Donc moi je vais faire ça Donc de mon côté Donc en partie accélérer Et on revient dès que c'est terminé Donc là pareil Petite astuce en fait Quand on est en train de faire Cette manip là Vérifiez bien toujours En bas à droite Ici vous avez donc Les arêtes Qui sont sélectionnées Les vertex D'accord Donc vous devez avoir Normalement que 4 vertex Et 4 arêtes D'accord Donc ce qui forme Une face De 4 vertex Et de 4 arêtes D'accord Si vous en avez plus C'est que votre sélection Est pas bonne Là par exemple Si je clique sur un point Au hasard Vous voyez Supposons que je clique Je sais pas là Sans faire exprès J'en ai 5 D'accord Donc là c'est pas bon D'accord Alors que si j'enlève On est 4 Et 4 Ok Donc là c'est bon J'appuie sur F Ma face est parfaitement créée Donc ça très important Parce qu'après on va Donc pareil Modifier un petit peu Notre t-shirt Pour l'altérer Et du coup Si les faces Ne sont pas correctement créées Ça va créer Des artefacts de texture Et du coup Ce n'est pas bon Ok Donc du coup On continue Donc tout le processus Pour les manches Et pour l'autre partie D'accord Voilà Donc une fois que Tous vos vertex Sont reliés D'accord Donc vous avez comblé Cet espace de couture D'accord Très important Voilà Votre mèche Est complètement terminée Ok Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer un petit peu Donc avec d'autres modificateurs Pour pouvoir donc solidifier Un petit peu mon t-shirt D'accord Donc vous donnez un petit peu D'épaisseur Et après Le texturer En fait pour le rendu final Ok J'appuie sur ici Fichier Donc enregistrer Sont encore une fois Pour sauvegarder mon t-shirt D'accord Très important On appuie donc ici Sur W Pour lisser l'ombrage D'accord Rappelez-vous Le paramètre ici Donc bien lisser Les normales également D'accord Donc pour lisser Normal On augmente ici Donc la valeur pour les manches On va le mettre à 90 Pour lisser donc les manches Qui sont à 90 degrés Donc qui est très important Voilà Donc là Mes normales sont lissées Mon objet lissé Donc c'est parfait Maintenant je vais pouvoir appuyer Sur CTRL A Pour appliquer la rotation Et l'échelle D'accord De mon objet Et ensuite Appliquer un modificateur De solidification D'accord Donc solidifier Pour le donner De l'épaisseur Le problème c'est que là L'épaisseur En fait Je ne vais pas la donner Donc à l'intérieur Je vais le donner A l'extérieur D'accord Sinon ça va interagir Directement avec mon buste Chose que je ne veux pas L'épaisseur va être externe D'accord Donc on augmente L'épaisseur à 2 mm Je pense que c'est pas mal Comme ça Voilà Ça me fait un léger contour Hop Même un peu plus 3 mm Ça me paraît pas mal On va regarder au niveau des manches Ouais c'est un peu trop pépé Non on va laisser à 2 On va laisser à 2 Ok Donc là on applique Donc la solidification Et la subdivision Ok Ensuite on va donner Donc un bevel Ici A mes manches D'accord Pour donc les retrousser Un petit peu Donc là on appuie sur Tab Donc on passe en malédition On sélectionne Donc la boucle Ici Intérieure On passe celle là Hop On passe en mode arête On passe en mode arête On va sélectionner Donc la boucle intérieure D'accord Donc on appuie sur Alt, Shift Et clic droit Ok Pour sélectionner Donc la boucle Intérieure Très important Donc la boucle centrale En fait Donc la boucle avant La solidification Ok On appuie sur Ctrl B Pour créer un bevel Ok Et là on va donc Augmenter le bevel Un petit peu Donc vraiment légèrement C'est vraiment pour donner Cette courbure Ici A la manche Voilà Comme ceci Donc là ça me paraît pas mal Hop J'ai même augmenté Donc le bison Un petit peu Au niveau des segments On va en mettre 3 Ouais 3 segments Voilà comme ceci On appuie sur Tap Voilà comme ça Ça crée un peu Cette boucle En fait Ici qui est vraiment pas mal Ça permet d'embellir Un peu la chose On va faire pareil Au niveau de mon col D'accord Donc ici pareil Pour l'arête intérieur Pour l'arête intérieur Encore une fois Donc celle-ci Donc Shift Alt A Pour sélectionner Donc la boucle Ctrl B Pour créer Donc le bevel On l'augmente légèrement Pour créer Donc la bordure Hop Donc là c'est un peu trop Voilà comme ceci Avec 3 Division Donc là c'est parfait Ok Vous voyez donc la troncature On parait que je vous parlais De l'autre fois Au niveau de la caméra Vous voyez ce que ça fait Ça me coupe mon objet Parce que la troncature Est trop élevée D'accord Donc rappelez-vous Ça c'est dans les réglages Qu'on a fait Donc la vidéo des réglages Ici il faut donc réduire La troncature à 0.01 Pour voir l'intégralité De mon objet D'accord Parce que là je travaille Sur quelque chose Qui est assez près Voilà Donc on appuie sur table Voilà donc là mon col Est parfaitement fait On va faire donc la même chose Sur la manche Ici Gauche du coup Hop Voilà on appuie sur Pour tout désélectionner On sélectionne donc la boucle Ici De ma manche D'accord Donc la boucle intérieure Contrôle B Pour le Bvel On l'augmente légèrement Comme ceci Voilà Pour créer un léger dénivelé Voilà comme ceci Et pareil pour le bas Donc même si le bas Est pas forcément nécessaire Mais moi je vais le faire quand même Donc là pareil Tout désélectionner Là pour le bas Donc on va sélectionner Donc l'arête intérieure Encore une fois Ici Contrôle B J'augmente légèrement le biseau Voilà Donc là c'est parfait Donc là mon t-shirt me plaît Donc j'ai créé à peu près Donc les manches Donc c'est parfait Maintenant ce qu'on peut faire C'est qu'en fait Donc ici Sur mon t-shirt Maintenant je vais le texturer D'accord Et après je vais appliquer Donc mon logo Par exemple ici Donc à ce niveau là Et du coup Je vais lui donner une texture De tissu Pour avoir quelque chose De plus joli Donc voilà ce qu'on va faire Maintenant on va passer Donc en mode shading D'accord Donc pour créer le shader De mon t-shirt On va appuyer sur nouveau Pour créer un nouveau shader On va le renommer T-shirt Tout simplement Voilà On va mettre un t-shirt noir Comme ceci Et là on va créer Donc la texture de mon t-shirt Donc là on va partir Sur quelque chose De vraiment très basique Puisqu'on ne va pas Appliquer une texture Donc de textile Puisqu'on va laisser Donc un t-shirt neutre D'accord Un t-shirt complètement modélisé Mais par contre On va jouer un petit peu Avec le shader Pour voir les résultats Qu'on peut obtenir Donc au lieu de rester En mode shader ici Comme là on est actuellement On va repasser sur ma vue Cycles D'accord Pour avoir donc vraiment Le rendu final On va réactiver ma caméra Mon fond Mes lumières D'accord Donc très important Pour avoir vraiment Le rendu final Et du coup On va commencer à texturer Un petit peu ça Donc là Ce que je peux m'apercevoir C'est qu'ici Mon t-shirt est beaucoup trop brillant D'accord Donc la rugosité Est beaucoup trop haute Donc on va l'augmenter Pour la baisser Au niveau de mon rendu Donc on va mettre A 0.87 D'accord Donc ça c'est la rugosité Pour mon t-shirt La spécularité On va l'augmenter A 0.75 Comme ceci On va mettre Donc la couleur de base En noir D'accord Donc complètement noir Et là si on regarde En fait encore une fois C'est un peu trop brillant Donc là Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il faut jouer Avec la spécularité D'accord Et du coup La baisser D'accord Pour qu'elle soit moins Réfléchissante à la lumière Ok Donc là On la baisse On va la mettre A 0.02 Hop Voilà Comme ceci D'accord Donc on a légèrement Une démarcation ici Avec la lumière C'est parfait Mais mon t-shirt Mais mon t-shirt C'est complètement noir C'est limite un peu trop On va l'augmenter un petit peu Et on va mettre à 0.15 Voilà Comme ceci Ok Voilà Donc là ça me fait un peu plus Ok On va aller vraiment Les délimitations ici De la lumière C'est parfait Ok Donc là c'est la base De mon t-shirt Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va appliquer Une carte des normales Pour lui donner un petit peu Plus de relief D'accord Donc ici on va Ici dans le vecteur Carte de normale Hop On va raccorder Donc la normale Avec la normale De mon BSDF Et on va lui appliquer Une texture Donc texture Texture image Et du coup Je vais aller chercher Après vous Donc la texture De serviette Que je vous avais donné Lors du précédent cours Donc on va ici On va ouvrir Donc du coup Je retourne dans mon dossier Serviette Ici dans mon texture Serviette Et on est ici Donc la serviette normale Voilà Donc là ça va appliquer Donc normalement ici Hop Au niveau de ma couleur Voilà On sélectionne bien Ce sont des coordonnées En X, Y, Z D'accord Donc ça va influencer Sur ma normale Et pas sur mon objet Ni sur ma couleur D'accord Mais si on met normal Ok Voilà Et du coup Là ça permet De donner un peu Le relief au T-shirt Si on regarde Ça crée un peu Des dénivelé Un peu au niveau Du T-shirt D'accord Donc là par contre Ils sont trop prononcés Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va appliquer Les UV D'accord Parce que là Si je regarde En fait ma texture UV Hop Au niveau de mon objet Donc on va faire Alt-A Sélectionner Tout Hop Comme ceci Voilà ce que j'ai D'accord Donc là j'ai une Une texture UV Qui est appliquée Sur la surface De mon T-shirt D'accord Mais du coup Elle n'est pas bonne Donc là je vais appeler Sur A Pour la scale Et du coup La grandir On va la grandir Cinq fois Comme ceci Pour créer vraiment Un relève Beaucoup plus important On retourne au shading On regarde un peu Le résultat Hop Voilà Donc là c'est un peu C'est un peu plus correct Ouais c'est plutôt pas mal Ok Par contre si on regarde Donc là ma texture UV Est-ce qu'elle est pertinente Donc là Un petit travail d'analyse Est-ce qu'elle est pertinente Non Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'une seule partie Qui est texturée D'accord Donc j'ai que la partie De mon miroir APO Ok Donc là ce qu'il faut faire C'est créer une nouvelle Texture UV Pour l'intégralité De mon t-shirt Donc ce qu'on va faire maintenant Ce qu'on va faire En fait c'est qu'on va supprimer La carte UV Qui est déjà présente Sur mon mesh Donc ici carte UV On la supprime D'accord On re-sélectionne mon t-shirt Donc là Donc on vient sur plan En passant en mode édition On appuie sur U Pour déplier mon t-shirt D'accord Et là Voilà la carte UV Qu'on a en fait Vraiment quelque chose Qui a rien à voir Qu'on t-shirt Pourquoi ? Parce que Blender en fait aujourd'hui Ne sait pas comment Interpréter mon t-shirt D'accord Parce que je n'ai pas de coupure Donc du coup il va prendre La forme basique De mon t-shirt Et il va lui donner Une texture UV A sa façon Voilà Et sa façon Elle est complètement irrationnelle Puisqu'elle m'a créé Donc un portagone Avec des triangles Ça n'a strictement rien à voir Ce qu'il faut faire C'est aider Blender Encore une fois A comprendre mon objet En lui donnant Des coupes En fait Des coupes De couture UV Donc comme les coutures D'un t-shirt C'est pareil en fait Quand vous associez Deux tissus ensemble Le pattern Donc la texture Que vous avez sur la droite Et la gauche Ne coïncide pas forcément D'accord A part si c'est une surface lisse Comme là Et du coup Il faut donc créer Des points de couture Entre deux Pour associer parfaitement Le padron Avec le padron Gauche D'accord Donc à l'exemple Vous avez une texture Je ne sais pas D'un tapis Avec un losange à droite S'il ne coïncide pas parfaitement Avec celui à gauche Du coup vous allez voir Une délimitation Entre les deux D'accord Donc une coupure Une démarcation De la texture Là c'est pareil Donc là on va créer Cette couture UV D'accord Donc pour la créer On sélectionne Une arête en fait Donc pas n'importe laquelle Bien sûr Il faut réfléchir un petit peu Et se dire Où sont mes points de couture Donc mes points de couture A l'occurrence Ils sont Donc là Ok Donc sur le côté Donc là on va appuyer sur Alt 1 Select and toggle Pour tout désélectionner Hop Voilà comme ceci Donc là on va créer Une bonne coupure A ce niveau là Donc sur la droite D'accord Donc qui part d'ici Jusqu'à la manche C'est parfait Ensuite vu que j'ai solidifié Mon objet Il faut repartir De la manche Vers l'intérieur Forcément Donc là ce que je vais faire Je vais cacher Mon buste Et là Voilà Pour avoir l'intérieur De mon t-shirt D'accord Donc là Ce que ça m'a fait Blender Ça m'a sélectionné Donc déjà L'intégralité de la boucle Donc là c'est parfait Ensuite De l'autre côté Pareil Au niveau de ma manche Il faut que je sélectionne Le point central Donc là on va sélectionner Celui-ci par exemple Non Celui-ci Hop L'autre boucle Voilà Donc là on vérifie A l'intérieur Est-ce que ça a été pris Oui C'est parfait Pareil de l'autre côté Donc peu importe La couture UV Vous pouvez vraiment le placer Mais de façon logique Comme si c'était Vraiment une couture Très important Donc les coutures UV Pareil on va voir ça en détail Mais là c'est une Une prélude Pour prochaine vidéo Ok Voilà Donc là pareil On sélectionne une couture UV Ici C'est parfait Voilà Donc là D'une façon logique Si je crée une couture UV C'est-à-dire que je vais couper Mon objet à ce niveau-là Ok Je vais le couper à ce niveau-là A ce niveau-là également Puis à ce niveau-là D'accord Ce qui va me créer deux parties Par contre rappelez-vous Ici on a solidifié mon objet C'est-à-dire que là j'ai une face Et là j'en ai une autre D'accord Maintenant si on regarde mes normales Regardez J'ai du bleu à l'intérieur Et à l'extérieur Ok Donc il faut que je calcule aussi C'est normal là Très important Donc ce qu'il faut faire C'est créer également Des découpes sur les manches Autour des manches Et autour du col Très important Et autour du bas aussi Donc là on repasse ici Donc en mode Hop Sans orientation de face Et on vient sélectionner Rappelez-vous Donc la raie de Bebel Peu importe laquelle Celle-ci par exemple Voilà A l'intérieur D'accord Pour couper cette forme-là Aussi Très important Puisque là j'ai deux Surfaces Donc j'ai la surface intérieure La surface extérieure Avant j'en avais qu'une Puisque j'avais qu'une Sur Un seul plan Pareil pour le col Voilà Donc une ligne intérieure Pour les manches également Donc là Hop Je vais essayer de zoomer Un petit peu On va sélectionner celle-ci Et pour l'autre manche Pareil On va sélectionner Celle-ci Voilà Merci Ok Donc maintenant J'ai sélectionné Donc tous mes points de couture Je vais appuyer sur Contrôle E Et je vais marquer Une couture UV D'accord Donc on crée Une couture UV Ah donc là du coup On va supprimer Donc ma carte des UV Donc on appuie sur ce petit moins Et là on va refaire Donc un dépliage Du UV D'accord Donc on va redéplier Mes UV Pour voir comment ça agit Au niveau de mon plan Donc là ça prendra Un petit peu plus de temps C'est normal Puisqu'on a beaucoup Beaucoup de face Et du coup On a indiqué à Blender Où regarder Grâce aux coupures UV D'accord Donc comment calculer Blender Et voilà ce qu'il m'a créé Donc là pareil En fait les UV Ce n'est pas parfait On a ici Donc la face intérieure La face extérieure D'accord Avec le col Et du coup On a ici Les parties intérieures Mais les parties intérieures Sont beaucoup plus petites Pourquoi ? Parce que les coupures UV Ne sont pas correctes En fait Physiquement correctes D'accord Il faudrait vraiment Travailler un peu plus Sur les coupures UV Et voilà Donc là ça permet De créer déjà une base Pour que vous puissiez comprendre Donc les coupures UV D'accord Très important Donc après à vous De passer un peu plus de temps Sur vos UV Pour vraiment découper L'objet correctement D'accord Donc au niveau du col Au niveau des axes Etc Pour avoir quelque chose de propre D'accord Donc là c'est juste un exemple Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais scale Ici mon UV par 5 D'accord Tiling de texture Je repasse en mode shading Et du coup Voilà ce qu'on obtient D'accord Donc du coup On n'a pas des UV parfaits Mais en tout cas L'extérieur c'est bon Et juste l'intérieur De toute façon Ça ne nous intéresse pas D'accord Et du coup L'extérieur par contre Est propre Ce que je peux observer C'est qu'ici par contre Ma texture est beaucoup trop grande Donc je peux repasser En UV Augmenter encore une fois Ma texture Donc à 5 A nouveau Repasser en mode shading Et voir ce que ça donne Ici Voilà Donc là ma texture de normal Est beaucoup plus petite D'accord Ce qui permet de créer Un léger grain De dénivelé Au niveau de ma texture Donc c'est parfait Ok Donc maintenant que mon t-shirt Est modélisé Et texturé comme je souhaite D'accord Tout en noir Avec un peu de relief Grâce à la normale Je vais lui appliquer mon logo Pour ce faire Il faut donc partir Donc de la texture UV Qu'on a créée Et du coup lui indiquer Où placer mon objet Donc là déjà On va créer Donc une nouvelle texture image D'accord En plus de celle-là Donc du BDSU Et on va La jumeler Donc la coupler Avec mon Ma texture de base D'accord Donc elle va aller Par-dessus ma texture Ici on va appuyer sur Shift A Pour créer du coup Un shader de mélange D'accord Pour mélanger deux shaders Mon shader de texture Plus ma texture Si maintenant je relis Donc les deux comme ça On fait ouvrir Je vais aller chercher Donc mon logo Ici On va prendre celui-ci Le logo basique Voilà Donc là rien n'apparaît Si on regarde Mon logo il est nulle part Je vais même inverser La couleur Pour que ça soit D'autrement Comme ceci Hop On va inverser Complètement La couleur de mon t-shirt Pourquoi ? Parce que Blender Ne comprend pas Que cette image-là Donc a un alpha D'accord Donc a une transparence Et que du coup Elle va se rajouter A celui-ci Par rapport à cette transparence D'accord Pour lui Il va juste mélanger les deux Il va faire Ok toi t'es noir Toi t'es blanc Bah du coup Je vais créer entre les deux Un blanc Un gris Voilà Voilà ce qu'il interpelle Blender Nous il faut qu'on lui dise Quoi faire D'accord Donc celui-ci Ca va être effectivement Ma texture de base D'accord Celui-ci ça va être le logo Que je vais appliquer Par dessus ma texture Entre deux il y a quoi ? Il y a un alpha Donc un alpha C'est une transparence Il faut que j'indique Un blender Qui est une transparence Donc du coup On va mélanger Ici Shader de mélange Entre les deux Donc avant mon autre Shader de mélange Lui dire que Ok Ma couleur est là Elle est noire de base Mon logo est noir de base Je veux l'inverser Donc il est blanc Je veux également Qu'il y ait de la transparence Donc je vais mélanger Un shader de transparence Ok Avec mon shader de couleur D'accord Donc là blender il dit Ok Tu m'as dit que Tu avais une couleur de base Peu importe le logo Donc là pour l'instant On ne s'occupe pas du logo Juste une couleur de base Qui est blanche Et une transparence D'accord Moi je vais jumeler les deux Avec un facteur à 50% C'est à dire que Si je mets à 100% Il sera complètement transparent Comme là vous voyez C'est le cas Si par contre je mets à 0 Il sera complètement blanc Ok Donc complètement la couleur du logo Maintenant blender a compris Qu'il y avait une image Une couleur Avec une transparence Maintenant Qu'est-ce qui va déterminer Cette transparence Qu'est-ce qui va dire Quelles zones sont transparentes Quelles zones ont des couleurs Ça va être mon alpha Donc l'alpha c'est le canal Rappelez-vous Donc le canal des couleurs Il y a RGB Donc rouge Vert et bleu D'accord Pour donner donc la couleur A notre texture A notre image Et après on a donc Un autre canal Qui est le canal alpha Qui va déterminer la transparence D'accord Donc les points Où il n'y a pas de texture Où il n'y a pas de canaux RGB D'accord C'est un canaux à part Un canal De transparence En fait un canal Qui n'existe pas Donc là on voit Mon alpha au facteur d'influence Et voilà ce que ça fait Vous voyez Donc là on voit Parfaitement On voit mon logo D'accord Qui est partout De façon étrange A mon objet D'accord Mais du coup Qu'est-ce qu'il a déterminé Maintenant Donc Blender Il a dit Ok donc tu vas te donner Un logo avec cette forme là D'accord Donc il a déterminé La forme de mon logo Et ici On le voit partiellement Voilà Mais par contre Il dit Bah l'alpha Il a influencé Sur la transparence D'accord Donc je connais Mes zones transparentes Par contre Elles sont inversées C'est-à-dire que mon logo Il est transparent Alors que mon fond Qui est censé être transparent Bah il est visible Nous c'est pas ce qu'on veut Donc là il faut juste inverser Les deux shaders D'accord Donc lui dire Que d'abord Tu me donnes la transparence Et ensuite mon logo Voilà À notre place c'est le cas Ok Donc on récapitule J'ai ma texture de base Ma texture de base C'est un logo Avec de la transparence Qu'est-ce que je dis à Blender Je lui dis de mélanger Mes deux Donc ma texture Avec de la transparence Puisqu'il y a de la transparence Dans mon objet Si vous n'avez pas de canal de face Ça ne sert à rien de faire ça D'accord Le Blender il ne veut pas savoir où aller Donc là j'ai un canal Donc avec une couleur D'accord Qui est noire de base Et tu m'as dit de l'inverser Donc de la transformer en blanc Là c'est ce qu'on a Tu m'as dit qu'il y avait de la transparence Ok Donc tu mélanges la transparence Et qu'est-ce qui va déterminer cette transparence C'est mon alpha Donc l'alpha de mon image Ok Et ensuite on va mélanger Donc la texture de base Avec mon alpha Ok Maintenant Si on regarde ici On a donc effectivement Ma texture de logo D'accord Et on a tout autour Une transparence Vous voyez Un peu étrange Au niveau de mon objet Pourquoi ? Parce que là pareil Blender a besoin de savoir Qu'est-ce qui va influencer Donc le shader de mélange Qu'est-ce qui va déterminer ? Où sont les zones texturées ? Où sont les zones avec mon logo ? D'accord Donc là c'est ce qu'on va déterminer Et qu'est-ce qui va déterminer ça ? C'est encore une fois L'alpha de mon image L'alpha de mon image Va dire où aller Pour donner la texture Voilà Donc rappelez-vous La texture noire Qu'on a faite ensemble Et où est mon logo ? Mon logo il est en dehors Des zones transparentes Forcément D'accord Les zones transparentes Sont ma texture Ok Et mes zones Non transparentes Sont mon logo Voilà ce qu'on lui a indiqué Ok ? C'est aussi simple que ça Donc voilà comment intégrer Un logo à une texture Par contre maintenant Mon logo il est répété Quand même de façon Assez chiante Sur le dishart C'est absolument immonde Donc du coup Maintenant c'est à nous De le placer correctement Donc pour ce faire Il faut d'abord indiquer à Blender Que je ne veux pas Que ma texture se répète Vous voyez ici On a un paramètre qui est répété Je ne veux pas qu'elle se répète Mais je veux qu'elle soit tronquée Tronquée pourquoi ? Je ne veux qu'elle soit visible Qu'une seule fois Par contre là Si on regarde Je ne la vois nulle part Pourquoi ? Parce que ma carte d'UV N'est pas correctement appliquée Par rapport à mon logo D'accord ? Donc très important Ici on va retourner dans les UV Ici j'ai mon logo Et vous voyez Mon logo est complètement dehors De la carte des UV D'accord ? Donc là c'est à moi De déterminer Où placer mon logo Grâce au pattern Donc ici De mon T-shirt D'accord ? Donc le pattern Qui n'est pas absolument bien Encore une fois Cousu D'accord ? Normalement ça ne donne pas ça Mais voilà Si je veux d'abord Créer les coupures En fait on crée les coutures UV Et après appliquer le solidifier Mais bon Là voilà C'est vraiment que pour l'exemple Maintenant je repasse ici Donc en mode shader D'accord ? En shader Comme ceci Pour voir un petit peu Ce qu'on fait Donc là Si j'appuie sur table Donc j'ai ici ma texture UV On va déjà la tourner Dans le bon sens Donc R Z R X Pardon 90 degrés En négatif Donc moins D'accord ? Pour repositionner Correctement mes patterns Maintenant Je vais jouer un petit peu avec ça Et je vais déplacer Donc mes UV Pour voir Où est-ce que mon logo Va être appliqué Donc là je le place Par exemple ici Hop Je regarde Donc là On voit que c'est ma partie arrière D'accord ? Donc ce pattern là Correspond à ma partie arrière Ce n'est pas ce que je veux Moi je veux la partie avant Alors c'est vrai que là Si on regarde en fait ici Donc quand on a créé Donc mes coutures UV En fait Quand on a fait mes patterns UV Voilà ce qu'on a obtenu Donc c'est à dire que là La face arrière Et la face avant C'est la face avant Arrière en fait D'accord ? Donc c'est la face intérieure Comme vous pouvez le voir En fait mes faces avant Elles sont ici D'accord ? C'est les toutes petites faces Qu'on a ici D'accord ? Qui vont influencer sur mon logo Donc là si on regarde C'est la partie intérieure Vous voyez ? Donc elle est ici Et celle du bas C'est la partie extérieure Donc là Hop Cette-ci Qui est là Vous voyez ? Mon logo qui est passé au travers Voilà Donc là c'est à dire Quand même mes UV Ce ne sont pas du tout bons Pour corriger ça en fait De manière rapide En fait en lieu de jouer Avec les coutures On va appuyer ici sur U Et on va faire Donc une projection Cubique Voilà Projection cubique Ce qui va m'appliquer Donc un pattern Ici Sur donc les deux surfaces D'accord ? Donc très simple On sélectionne une face On appuie sur CTRL+, Pour sélectionner uniquement Cette partie là D'accord ? Hop 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 Voilà Donc là c'est la partie Arrière De mon objet D'accord ? Donc je vais la déplacer Vers le haut Comme ceci Hop On sélectionne une autre partie Donc de mon T-shirt Contre plus Pareil Donc on laisse appuyer Un CTRL+, D'accord ? Pour sélectionner Toute la surface UV Ok ? Très important Voilà On attend un petit peu C'est terminé Je la déplace également Avec G Du coup je vais la repasser A l'extérieur Hop De mon objet Comme ceci Donc là c'est la partie Interne de ma partie avant Ok ? Celle-là pareil Donc je la sélectionne CTRL+, Tac Tac On attend que ça soit terminé Voilà On la déplace Pareil Donc à l'extérieur Donc ça c'est ma partie avant Ok ? Là c'est la partie de base Donc ça c'est de Ouais Ça c'est de La ceinture Hop On sélectionne Donc la partie Par contre j'ai 5 Coupes Ça je n'avais pas content J'ai 5 découpes en fait Ah oui parce que ça m'a crémé Les manches plus Les manches d'accord Bon c'est pas grave Hop Donc là c'est les manches intérieures En fait et les manches extérieures D'accord ? Donc la projection cubique Elle est bien Mais clairement pas pour les t-shirts Enfin le bon Là ça te permet de rattamper le coup Par rapport au futur Comme ça vous comprenez un petit peu Comment faire Donc là pareil Donc ça c'est le La partie du bassin Voilà On va la mettre à l'extérieur Ça c'est la manche interne Pareil Donc c'est le dos du torse Qu'on va mettre ici Hop Voilà Ça c'est la partie de la manche Voilà Ça c'est la partie plus haute Avec donc le col On va plus voir C'est le seul du haut Voilà Donc là en fait La projection cubique Si vous voulez Ça va prendre le t-shirt Comme un cube Et ça va le déplier En fait de façon Bah De façon identique En fait sur les quatre côtés D'accord ? Donc du coup Voilà ça fait Ça a découpé mes manches D'accord ? Mes parties Donc internes Donc de bustes Ici donc mon buste interne Une buste externe Une buste interne Une buste externe Mes parties hautes D'accord ? Et après donc une partie interne Voilà Donc du coup C'est une autre façon En fait de travailler D'accord ? Parce que normalement Avec les coutures Ça marche très très bien C'est juste que les coutures Soient un peu plus précises Que ça normalement D'accord ? Donc là nous On ne s'est pas attardé Là-dessus Mais voilà Si vous le faites De votre côté Avec un peu plus De temps D'accord ? Parce que sinon La vidéo dure Énormément de temps Vous pouvez faire Des plus jolies coutures Et du coup Éviter ce travail-là Supplementaire D'accord ? Là je replace Jusqu'aux éléments Correctement On crée une place UV Rapide Voilà comme ceci Comme ça Je ne sais pas retrouver Les éléments C'est bien plus simple Ça durerait plus Je reprends C'est pas non Hop 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 Peu importe Qu'où vous les placez Donc c'est en dehors De la texture De toute façon Le but c'est qu'on ne voit pas Non le gros Sur les autres surfaces Voilà Donc là c'est parfait On va regarder S'il y a d'autres choses Oui Donc là il y a encore Des petits points ici Voilà Tac Encore des points Donc là C'est l'autre point ici Et là on va la décaler Encore un peu plus Parce que là Elle rentre quand même Dans mon logo Hop Voilà Je vais la relancer Un petit peu Comme ceci Voilà Donc là Mes UV sont créés Plus ou moins C'est pas la bonne façon De créer des UV Mais bon On va dire que ça fait Le boulot On étudierait les UV Bien plus tard Que ça Voilà Comme ceci Et du coup Donc là Ma partie de face En fait Ma partie de devant C'est celle-ci Maintenant il faut que je détermine Que cette partie-là C'est la partie Où on va voir mon logo D'accord Donc du coup Placer correctement Mon logo Par rapport à cette partie-là Donc on va appuyer sur A Pour tout sélectionner S pour scale Et on va la grandir Donc du coup 10 fois On glisse D'accord Pour donner une plus grosse surface De travail Maintenant je sélectionne Donc juste Ma partie avant D'accord Donc on contrôle plus Pour sélectionner Donc la partie avant De mon buste Comme ceci Et je vais la déplacer Sur mon logo D'accord Donc sur cette partie-là Pour placer mon logo Correctement Donc là On va voir en fait Où je veux le placer Donc là Ça me semble Plutôt pas mal Voilà Vraiment en haut à gauche Donc c'est vraiment cool Et voilà Voilà comment rajouter Donc du coup Un logo au T-shirt Donc je repasse en mode Shading Voilà Et voilà ce que j'obtiens D'accord Mon T-shirt Parfaitement modélisé Parfaitement texturé Avec les plages UV Qui ne sont pas correctes Mais bon voilà Ça vous a permis De voir plusieurs techniques Du UV Et du coup Mon logo qui est Parfaitement impliqué Ok Voilà Donc là Cette technique-là Parfait On la refera Pour le drapeau Donc le troisième exercice Qui sera beaucoup moins long Que celui-ci Mais du coup Qui sera tout aussi intéressant Puisqu'on va jouer Avec les champs de force Et du coup On va jouer Donc avec le modificateur Tissu Et le vent Justement Pour donc faire osciller Notre drapeau En fonction du vent D'accord Donc cette vidéo-là Normalement Sortira demain D'accord Comme si tout se passe bien Donc là On a appris à faire un tee-shirt Très simplement D'accord Donc travaillez bien Sur vos UV D'accord Sur les coutures UV D'accord Donc projetez-vous Dites-vous Comment découper mon objet Pour que En le dépliant D'accord Comme un cube En fait Que vous allez découper Donc au niveau des arrêtes Quand vous le dépliez Pour qu'il soit parfaitement plat Au niveau de votre plan D'accord Donc c'est ça Que vous devez avoir en tête Comment couper mon objet Pour qu'il soit parfaitement plat D'accord Voilà Et à partir de là Vous avez des bonnes coutures UV Moi à l'occurrence Ce n'était pas le cas Parce que je les ai fait Vraiment très rapidement Mais si vous prenez Un peu plus de temps Vous aurez des coutures de UV Vraiment sympa Ok Voilà Donc c'en était tout Pour ce tutoriel J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas De vous abonner à la chaîne De me laisser un like Si cette vidéo vous a plu Vous avez également Donc l'ouverture De ma page YouTube En fait Que j'ai mis en description Qui vous permet De regarder une vidéo En fait un publicitaire Ce qui permet Donc de gagner Un centime par le zonage Donc voilà Je vous invite à le faire Si vous voulez soutenir la chaîne Ou également Vous avez la possibilité Donc d'acheter des produits De la canine du VFX En fait un officier Donc à savoir Donc des t-shirts Des sweatshirts Et des mugs Vous avez également La possibilité De faire des tons Mensuels ou ponctuels D'accord Pour soutenir la chaîne Et sinon voilà Donc juste un petit like Et un abonnement Ça me ferait déjà Énormément de plaisir Donc merci à vous Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao